Eh bien bonjour, toujours en direct du Côte-Barre, merveilleux endroit, on est très bien inclus, c'est sympa, merci à vous. Avec Anne qui est en coulisse, qui fera presque une voix off tout à l'heure, il fait chaud, nous sommes le 14 juillet, alors pour dire qu'on est vraiment en direct, je vous promets, on ne l'a pas enregistré avant, l'Allemagne a bien battu, l'Allemagne a bien battu l'Argentine en prolongation, 1-0 hier, voilà, c'est dit, c'est fait. On va remercier déjà pour commencer nos partenaires, la BD Corsair qui se situe à Montfort, des zones commerciales de la Cristal, en face McDo, vous ne vous trompez pas de restaurant, c'est bien la BD Corsair qu'il faut y aller. On va remercier donc Ambiance Télévisions avec notre merveilleux Olivier, toujours là, présent, il a plu, ce pauvre. Alors, je ne vais pas oublier, tout à l'heure j'avais oublié, mais Osmose Radio qui est la première radio du Festival Ops, et puis je crois qu'on a fait le tour des sponsors Anne, mais non, bien sûr, Anne, culture en acte quand même, Anne Laroutis. Et, comme invité aujourd'hui, j'ai M. Pierre Nicot. Alors, bonjour, je dois dire que je suis enchanté, je ne vous connaissais absolument pas, mais j'ai appris quelque chose. Alors, ne soyez pas modeste, vous avez travaillé avec un certain M. Bourguilat. Oui, il a enregistré, il a eu la gentillesse, il l'a enregistré pour moi, mais sinon c'est un homme dont j'ai un souvenir merveilleux, parce que c'est sa lutte, le monsieur le plus élégant, le plus gentil que j'ai déjà le vu. J'ai une anecdote à son sujet, j'arrivais il y a assez longtemps de ça, il était en train d'enregistrer le disque précédent, de celui qu'il m'a fait. Il était dans la guerre de la vitre avec le studio, avec ses tantes musiciens, et puis il m'a aperçu parce que j'étais à l'heure. Et comme j'étais à l'heure, il a quitté quelques minutes le musicien pour venir me dire, excusez-moi, excusez-moi, quelle vie qu'on vit, je vais être à l'heure. Je trouvais ça assez extraordinaire. Alors, il a aussi été un monsieur qui, lorsque je lui ai présenté une des chansons, il m'a rappelé en me disant, vous savez, j'ai une maman. Oui, ma maman, c'est mon directeur artistique. Et vous savez, s'il veut, ça va. S'il ne veut pas, c'est comme une maman. Alors, je parle de votre chanson, plutôt que de la présenter vous-même, je vais la prendre. Et c'est moi qui irai la présenter. Voilà, vous voyez, ça voulait vraiment dire qu'il avait envie de la chanter. Et quand on s'est trouvé devant le directeur artistique, là, il a dit encore, me défends. Parce que la chanson disait, le vieux, il boue, le vieux, il boue, s'ennuie la nuit de n'avoir pas d'amis dans la forêt. Et son cri fait pleurer, il est tout petit. Et là, nous avons vu son directeur artistique dire, Écoute, André, parce qu'il s'appelait André le directeur, comme... Oui, comme M. Bourville. Écoute, André, le vieux, il dit sang, oui, dans la forêt, ça fait pleurer, il est tout petit. C'est un peu cucul, non ? Alors, moi, j'ai fait un peu interlocuteur. Mais Bourville aussi, tu lui as dit, ah, écoute, André, tu sais, avant d'être comédien, j'ai fait tous les métiers. J'ai même été un intron, un garçon boulanger. Et à l'époque, ma mère habitait une petite maison. Et aussi bien le matin, et surtout le soir quand je revenais, je devais traverser une forêt, un petit morceau de forêt. Et là, j'entendais les bains qui brûlaient. Et il y avait un hibou qui faisait... Alors, tu sais, ça me cirait le cœur, il me dit. Alors, tu comprends ? Pierre Nico, tu t'es dit que ça peut faire pleurer les tout petits ? Et alors là, le directeur artistique n'a plus rien dit. C'était votre meilleur commercial, Bourville ? Non, il ne l'a pas été beaucoup. Mais j'ai encore des gens qui, quand ils m'approchent, me disent, ah, on est heureux de vous voir parce que vous n'avez pas revenu à Bourville. Bon, enfin, je n'ai pas eu que Bourville de cette carrière que j'ai dû abandonner pour raison alimentaire après. Parce qu'à l'époque, les endothèques devaient être déclarés sur une année aux impôts. Ce qui fait que quand vous faisiez quelque chose qui marchait un peu, comme on dit, qui pouvait rapporter quelques menus monnaies pour vivre deux ans peut-être, eh bien, comme il fallait tous les ans déclarer la somme et qu'elle était prélevée comme, enfin, avec un taux d'imposition extrêmement important, on pouvait dire, alors, c'est comme ça que j'ai dû, pour renourir mes trois enfants, travailler. Bien que les chansons étaient un travail parce que j'étais la nuit chez les comédiens ou en train de reprendre des textes avec eux. J'en avais, c'était très difficile, pas seulement les textes, les comédiens qui me faisaient changer un mot et ça m'éritait de passer une nuit, des fois, pour changer un mot, notamment un certain Pierre Repp, ce type-là, vous n'avez pas connu, mais il faisait un numéro en bégayant. Alors, il lui fallait des mots tout à fait adaptés et voilà comment j'ai abordé les différentes personnes. Bon, voilà, alors aujourd'hui, je suis à Avignon. Pourquoi ce retour aux sources, enfin, ce retour aux sources musicales, on va dire ? Non, mais parce que maintenant, je me trouve tout à fait disponible et je ne peux pas me programmer là où j'habite parce que j'habite une ville de Paris dont je suis l'adjoint au maire et à la culture. Alors, j'aurais l'air de m'auto-programmer. Voilà. Alors, je me fais programmer à Avignon et actuellement, donc, à la baie des Corsaires. Voilà, et c'est un plaisir de vous recevoir d'ailleurs, monsieur. Mais oui, mais moi, j'ai été étonné de voir le gigantisme de ce lieu. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et puis, enfin, c'est aménagé, on le comprend, pour que ça mérite un dîner spectacle. Enfin, ils ne nous ont pas entendu pour ça, mais j'ai vu un petit dispositif qui doit être merveilleux pour les enfants. Voilà, j'y suis quelques jours avec Anne. Et Anne, l'année dernière, a joué avec moi. dans deux ou trois cabarets d'Avignon. Nous étions au Verbe Fou, nous étions au Clash Bar, nous étions au Théâtre de l'Ange. Et nous faisions trois spectacles par jour. Pourquoi ? Parce que je m'y étais pris un petit peu tard pour venir à Avignon. C'est énorme. Alors, j'ai voulu me rattraper. Voilà. Et cette année, écoutez, j'ai un tour qui commence à se rôder un petit peu. Encore qu'avec Anne, j'ai vraiment très, très, très difficulté pour pouvoir répéter. Et parce que vous savez, elle est soumette, elle s'occupe de énormément de personnes. Et malgré son énergie, elle a du mal à trouver cinq minutes pour pouvoir reposer un petit sujet. Bon, écoutez, je crois que j'ai suffisamment... Non, vous passez à quelle heure là-bas, à la Baie des Corsaires ? Je pense que vous savez, non seulement c'est un dîner spectacle, mais la direction tient à ce que toute la journée, il y ait, au moment même d'un goûter ou d'un apéritif, un numéro. Alors, moi, je n'ai pas choisi l'heure de passage. Je pense que c'est l'après-midi. On va le voir sur le flight de suite. Oui, jusque-là, c'était vers 15h. Voilà, Pierre-Nicot. À 15h30. À 15h30, voilà. Bon, eh bien, j'aurai encore le temps de vous parler, vous voyez, puisqu'il ne faut que 11h. Mais c'est assez. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Et à très bientôt à la Baie des Corsaires, zone commerciale de la Cristal. Montfavé, en face de McDo. Et pour les Abignonnais, comme je ne serai pas là aujourd'hui, je leur souhaite déjà une bonne année. Merci à vous. Encore merci à toi, Olivier. Merci au Côte-Barre. Merci à Osmose Radio. Quelle ambiance télévision, Anne. Et à bientôt. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.